Salut les amis, vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming, si vous voulez acheter des jeux jusqu'à moins 80% c'est sur le site Instant Gaming, le lien dans la description. Allez bonjour et bienvenue sur la chaîne de Passion Gaming, c'est Béné et on se retrouve pour le 22ème épisode de Final Fantasy VII Remake. Avec cette musique magnifique. Magnifique cette musique triste, mais qu'est-ce qu'elle est magnifique. Voilà, donc dernier épisode très très animé. On a perdu pas mal de monde, mais bon on est toujours là. On est toujours là avec Tifa et Barrette, donc allez on va continuer. Je vais vous laisser apprécier un peu la musique. Quelle musique. Quelle musique. Il est vraiment tombé. Chéri, reprends-toi. J'ai tout perdu. Quand arrive mon lescours, qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, avec toutes les personnes qui n'en croivent pas leurs yeux. J'en étais sûr. Dans ce cas, il faut espérer que la chaîne rafale nous en dépasser. Est-ce qu'on voit quelque chose ici ? Nous aussi, il faut absolument que nous subvenions le jeu. Ouais, regardez ça. Oh là là. C'est incroyable. Bon allez, bon pendant ce temps, on va continuer. Nous, c'est pas fini. C'est incroyable. Ça me paraît logique. Dis-moi qu'elle y est. J'ai besoin d'y croire. S'il n'y est pas, je t'en voudrais pas. C'est pas ta faute. Enfin, je serai pas joisse non plus. Tifa, ça te dit quelque chose, les anciens ? J'en ai déjà entendu parler, mais... Il y a des livres de planétologie là-dessus. La première civilisation qui a cultivé la planète, c'est eux. Parait même qu'ils lui parlent. À la planète. Alors les Turcs s'en prendraient à Eris à cause de ça. C'est dans mes veines que coule le sang des anciens. Je suis l'héritier légitime de la planète. Tu as échoué une fois de plus. Il faut espérer que cela te rendra plus fort. C'est bien ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, ça va. On continue. Allez, ouais, encore ces visions. Ces visions de Sephiroth. Allez, nous, on va continuer. Je me demande bien ce qu'ils font là. Par contre, par où il faut que je passe là ? Parce que c'est bien beau, mais... Ouais, ok. Allez, on y va. Donc, si j'ai bien compris, il faut aller chez la mère de Eris. Celle qui nous adorait, justement. Malheureusement. Je vous en prie. Mais je crois bien qu'ils n'étaient pas en état de marcher. Par contre, Wedge, il était en bas. Ouais, donc on ne sait pas ce qui est arrivé là. À Wedge, même à Biggs. Biggs, bon... C'est vrai qu'il avait l'air mal en point et tout, mais bon, on n'est sûr de rien. Après, Jessie, on sait qu'elle est morte. Bon, ça va, c'est pas... C'est tout droit. Donc, c'est cool. Allez, on continue. Donc ouais, 22e épisode, on avance. On avance petit à petit. C'est cool, on avance. Oh, pardon. Allez, on y est presque. Mais là, on est à fond, mon bot. Je sais pas si on voit quelque chose d'ici. C'est ici. Allez. On voit quelque chose d'où pas d'ici. Je sais pas si on voit bien. On a pas l'air de voir très bien. Avec cette musique qui est magnifique. Franchement, bravo. Bravo, bravo. Pour la musique. C'est cette maison. Marlène ! Marlène ! Marlène ! Marlène ! Désolé, moi, c'est Barrette. Je suis le papa de Marlène. Marlène, elle a une coupe au bol, et des joues mignonnes comme des pommes qu'on a envie de mordre. Elle porte... du rose. Une robe rose. La petite dort à l'étage. Et j'ai dit qu'elle dormait. Bah, c'est ça, fille. Calme-toi. Est-ce qu'on monte, nous aussi ? Je crois que ça me fera du bien de la voir. N'allez pas la réveiller en faisant du bruit. Ça va. Avec tout ce qui est arrivé, on a le droit d'avoir un peu de... Marlène, ma chérie, tout va bien. Aéri, c'est parti à la Shinra. Désolé. Aéri, c'est parti chercher Marlène, parce que je lui ai demandé. Elle nous a vraiment aidés, alors qu'on se connaissait à peine. Et du coup, je me suis reposée sur elle. Tout ça n'est pas votre faute. Tel était son destin. Je savais que ça arriverait un jour. Ah. Parce que c'est une ancienne, c'est ça ? Est-ce que c'est elle qui vous l'a dit ? Je vois qu'elle vous faisait vraiment confiance. C'est vrai. Aéri, c'est une ancienne. C'est même une des dernières, paraît-il. Ce n'est pas le cas pour moi. En vérité, Aéri, c'est ma fille adoptive. C'était il y a quinze ans, déjà. Mon mari était militaire. On l'avait envoyé en première ligne. Dans une lettre, il disait qu'il allait rentrer pour une permission. Le jour prévu, je suis allée à la gare pour l'accueillir. Mais... Mon mari n'est pas rentré ce jour-là. J'ai craint qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. Non. Sa permission a simplement dû être annulée, me disais-je. J'allais tous les jours à la gare, dans l'espoir de le voir arriver. Et c'est là que je rencontrais la petite et sa mère. C'était-elle enfuie de Wall Market ? Ou bien avait-elle eu une raison de quitter le plateau ? On voyait parfois ces choses-là en temps de guerre. Emmenez Aéri dans un lieu sûr. Tels furent les dernières volontés de sa mère. Mon mari ne rentrait pas, et je me sentais seule. Alors, j'ai décidé de la ramener à la maison ce jour-là. nous nous sommes tout de suite très bien entendus, elle et moi. Elle adorait parler. Elle m'a raconté tellement de choses. Qu'elle et sa mère s'étaient enfuies d'une espèce de laboratoire. que sa mère était simplement retournée à la planète et qu'il n'y avait pas de quoi être triste. Retournée à la planète, c'est la théorie des planétologues. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire par là. Je lui ai demandé si elle était partie dans le ciel. Elle a dit, non, elle est au cœur de cette planète. C'était une petite fille bien étrange. Maman, il ne faut pas que tu pleures. Un bon jour, elle a dit ces mots sans crier gare. Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire... Le monsieur que tu aimais très fort, il est mort. Tu sais, son âme est venue te dire au revoir. Mais à la fin, il a dû retourner auprès de la planète. Je n'ai pas voulu la croire. Mais, quelques jours plus tard, je reçus une lettre par la poste. Elle m'annonçait que mon mari était mort à la guerre. c'était le genre de choses qu'elle disait. Malgré tout ça, nous menions une vie heureuse. Mais un beau jour... oui, oui, j'arrive. Non, je veux pas ! Hein ? Iris, tu n'es vraiment pas une enfant comme les autres, tu sais. Le sang des anciens coule dans tes veines. Bien évidemment, je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par ancien. Les anciens pourront nous aider à trouver la terre promise que nous recherchons. Ce lieu qui détient le secret du bonheur suprême. On parle de mythes, de métaphores. Son existence même est incertaine. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes convaincus que la terre promise existe et qu'elle n'a rien d'une utopie. La compagnie Shinra bénéficierait énormément de l'aide d'Airis. C'est pas vrai ! Je suis pas une ancienne ! Mais dis-moi, Iris, même quand tu es seule parfois, ça t'arrive d'entendre des voix, n'est-ce pas ? Non, c'est pas vrai ! Ce qu'il m'avait décrit ne me semblait que trop familier. À ce moment-là, j'ai compris que cet homme en noir disait très certainement la vérité. Ils ne sont pas venus l'enlever alors qu'ils savaient où elle se trouvait. Ça ne ressemble pas au Turk. Ils disaient qu'ils avaient besoin qu'Airis les aident de façon spontanée. ce qui veut dire que même s'ils l'ont emmenée avec eux dans leur tour, ils doivent sans doute la traiter en tant qu'invitée. Elle va les aider et ils la raccompagneront à la maison. J'en doute fort. Tu comptes aller faire quoi ? Ne va pas compliquer la situation. Si jamais il arrivait un malheur à Airis, j'en mourrais. Pitié. Je t'en supplie. Cloud, la mère d'Airis a raison. Elle rentrera sans doute après les avoir aidées. En tout cas, on peut attendre un peu. Tu ne crois pas ? Vous ne voulez pas retourner au secteur 7 ? On va avoir du boulot là-bas. J'aimerais au moins qu'on jette un oeil au septième ciel. Bon, d'accord. Ok, ok. Donc, on en a appris un peu plus sur toute cette situation, sur le... un peu ce que... ce qu'est Airis, ses pouvoirs qu'elle pourrait avoir. Ouais, non, c'est... Ça devient intéressant. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Comment on va faire ? On ne pourra pas passer. Le passage souterrain du parc. Ah, bonne idée ! Encore peut-il arriver au parc ? Il y a un chemin secret pour y aller. A Airis m'en a parlé. Eh ben, c'est le bon plan d'avoir une copine enceinte. Par où je vais passer ? Ok. Donc, c'est un endroit où je ne suis jamais allé. Attends, c'est pas ce que je voulais dire ! Le cœur va encore très fort. Ouais, donc... C'est bien. On en apprend beaucoup plus. Oh là là, c'est pas là du tout. C'est pas là du tout. À droite. Sur l'histoire un peu de... de Airis. Donc, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors... À droite, là. C'est cool. Donc, c'est une ancienne. Une ancienne... Ça a certains pouvoirs. Donc, comme déjà de voir les fantômes. Donc, c'est pour ça qu'elle parlait aux fleurs la dernière fois. Donc, ils pensaient qu'elle était un peu... un peu bizarre. Non, ouais. Donc, euh... Donc, on va voir. On va voir un peu ce qu'il se passe, ce qu'elle devient. Je pense qu'il va falloir aller l'aider à un moment donné. Ok. Par contre... Ok. Ils me disent d'aller par là. Ok. Ça va. C'est pas très compliqué. Donc, c'est la prochaine à gauche. Donc, après, petit à petit, on arrive vers la fin du jeu. Enfin, pas maintenant. C'est pas tout de suite, attention, mais... Je pense qu'une petite dizaine d'épisodes, ça devrait le faire. On verra bien. On verra bien. On verra bien, mais... Ah, petit à petit, on avance dans l'histoire. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Allez. On va passer encore dans ce truc bizarre. Ok. Allez. 500 mètres. À mon avis, on va sûrement croiser les bandits, là. Les bandits un peu bizarres. Un peu cons. Les bandits un peu cons. Allez, hop. Allez, le dernier. Par contre, je peux le dire. C'est fini pour toi. Faudra que j'oublie d'améliorer les attributs des armes de barrette. Oh là là. Me dis pas qu'il va falloir refaire les... Ah non, ça va. Oh, merci, bon Dieu. Merci, merci. Parce que ces bras, là, c'est gru à la con, là. Non, c'est bon. J'en ai assez bouffé. Essayons par là. Il y a pas mal de monstres. Mais ça devrait être gérable. Allez. Ou euh... T'es cloud ou t'es pas cloud ? Allez. Donc on va revoir une nouvelle zone. Il y a un petit coffre. Avec la petite musique, là. la petite musique. Alors, elle pense qu'est-ce ? Ok. Alors. Donc ici, on avait jamais vu. Allez. Un dévore-tout. Ah, ça, c'est les premiers monstres qu'on avait vus, ça, là. À l'époque. On est allés dans une usine. D'ailleurs, on avait un peu galéré à trouver la clé, je m'en rappelle. Paru, il faut que je passe, là. C'est pareil. Ouais. Je m'en rappelle, on avait un peu galéré. Je vais vite régler ça. On avait un peu galéré à trouver la clé. Bon, maintenant, ça date, là. Ah, allez. Bah là, t'as cru. Voilà. Ok, c'est cool. Allez, on continue. Les paroles de monstres, on va croire que ça va, ils sont pas très compliqués à battre. Vagidopolis ou je sais pas quoi. Par contre, il faudrait que j'aille voir comment il s'appelle. Celui qui vend des matériels, qui les créent grâce à mes analyses. Peut-être que j'aille le voir un jour, quand même, parce que... C'est pas le moment de penser à ça, ma petite. Ok. Donc, ouais, il faudrait que j'aille le voir. Je sais plus comment il s'appelle, d'ailleurs, ce petit, là. Ce petit boulon. J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Oula. C'est le moment de faire de mon mieux. Allez. Allez. Donc, on va... On va faire un peu des trucs, hein. Allez. Hop. Non, arrête, je peux pas pour l'instant. Allez. Donc, ça aussi, c'est l'un des premiers monstres qu'on avait vu, voilà, quand on était... on était allé dans la première zone où on avait détruit, je sais plus c'était quel secteur. Je sais plus. Donc, on est descendu du train au tout début du jeu. Voilà, je fais un peu n'importe quoi. Faut que quand même, je me concentre un minimum. Barrette. extra food. Oui, allez. Tifa. Feu. Sur lui. Et... Cloud. Allez, hop. Ok, c'est mort. Ça, c'est mort. Il est où, là ? Là. Femine facturier. Ok, allez. Voilà, c'est bien. Allez, encore un peu. Voilà. C'est cool, c'est cool. Allez, on va continuer d'avancer. Allez, hop. On est jamais venu ici. On n'est jamais venu. Un petit coffre. Sympa. Embrace les boucliers. Faudra qu'aussi je regarde un peu tout ce que j'ai... Que je fasse les améliorations. J'en ai fait un peu la dernière fois pour améliorer les armes. Il faudrait que vraiment je me prends du dessus. Ah, les brigands. Les fameux brigands. C'était bien joué. Allez, on y va. Allez, on continue. On continue, on continue. Voilà. Allez. Ah, eux, je... Je spam, hein. Ils sont pas... Ils sont pas très forts. Allez. Allez. Il va finir. C'est bon. Allez. Ah, ok. Niveau matériel. Contrainte. Ok, ok. Allez. Et vous là. Si vous voulez pas passer par ici, faut nous donner vos possessions. Ah, je vais me douter qu'on allait les revoir. Ah, je vais me douter qu'on allait les revoir. Les amis, à toi ? Non. Non, pas. Bien sûr qu'on est potes. Ah, je vais me douter qu'on allait les revoir. Oh là là, cloud. Euh, ok. Donc, il faudrait... Mégafeu. Oh. C'est ce que ça donne. Oh, je vois le one shot. Ah non. Ah, je l'ai pas touché. Oh, c'est abusé. On va en réessayer. Ah, ça me fait mal, hein. Ce méga feu, là. Ça me fait mal. Allez. Ok. Il est mort. Allez. Allez. Ok, c'est bon. Ça, c'est fait. Continuez, mon adversaire. Euh, ouais. J'ai... Les combats, je les ai un peu bâclés, là. Il va falloir que je fasse quand même un minimum attention, parce que sinon... Ok. Ok. Allez, on continue. Une médaille mog. Alors. Encore des dévore-tout. Oh, l'enflu. Oh, je suis pas au-dessus, là, hein. Luté. Ah. Ça va pas. Et ça va à ton côté. Je m'en loquais. Ça va. Non. Allez, soignez-moi, parce que là, ça commence à être un peu... C'est un peu hard. Allez. Hop, ça, c'est fait. Non. Cloud, il faut aller de l'autre côté. Ok. Euh, tu dis des trucs bizarres, Tifa. Il va falloir que tu te calmes, hein. Des hormones, il faut les calmer, hein. Il faut les calmer. Oh, la sortie. On fait un peu peur de retourner dans cette terre-cette. Allez. Tifa. On y va. Alors, petite caisse. Allez. Donc, on y est presque. On y est presque. Allez. Donc, là, il y a des gens. Allez. Je n'en viens pas d'être en vie. Et les autres, alors ? Je... Je ne sais pas. Je suis désolé. Je vois. Je suis tellement content que tu sois vivant. Ça me redonne un peu d'espoir. Ok. Donc, allez. On va voir un peu... Qu'est-ce qu'il y a là ? Il faut aller au passage sous terre. Je vais regarder. Attendez. Je vais regarder. Non, on ne peut pas passer là. Ok. Je regarde un peu. Je visite. Je visite un peu. Ah, ben, un soir. Donc, il y a quelques personnes. Ok. Bon, on va y aller. On va y aller. Voilà, c'est celui qu'il faut que j'aille voir Chadley. Il faut que j'y pense à aller le voir. Il faut vraiment que j'y pense. Il faut vraiment que j'y pense à aller le voir Chadley. Chadley, Chadley. Les chargements, ils sont un peu longs. Allez. Il va falloir se lancer. On va enfin pouvoir respirer de l'air frais. Donc, vous voyez, il y a encore des personnes. Pardon. Excusez-moi pour le bruit. Je vais remettre mon micro. C'est bon. Donc, il y a encore des personnes qui essayent de sortir. C'est vrai que c'était l'apocalypse. L'apocalypse. Allez. Il faut monter. Attendez, je vois vraiment s'il n'y a pas quelque chose là. On ne sait jamais. Je regarde. On peut ouvrir, non. Allez, on se subarrête. C'est parti. Allez, secteur 7 du bidonville du secteur 7. Quel carnage. Vous y êtes presque. Allez, vite. Ça ne veut pas. On va vous aider. Marle. C'est vous. On y va. Un, deux... Bien joué. Merci. Je peux vous dire que vous avez eu de la chance. Et maintenant, quel est le programme ? Bonne question. Il y a sûrement des gens qui ont besoin de notre aide. Dis-moi, est-ce que tu es retourné au bar ? Non. Si vous alliez y faire un tour, déjà ? Bon, d'abord le bar. Et après ça, on verra. Comme vous le voyez, les routes sont couvertes de débris. Alors faites attention où vous mettez les pieds. Mais les musiques, elles sont magnifiques. Vraiment, les musiques sont vraiment cool. Allez. On va suivre Barrette. Si quelqu'un nous entend, qu'il fasse du bruit. Ah, il y a quelqu'un. Regardez-moi ça. Il y a quelqu'un ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? C'est un truc de fou. Est-ce qu'on va trouver des survivants ? T'y vas. Reste pas là. Bordel de merde. Ah, il va peut-être nous dire où il est Wedge. Allons voir. Allez. La saucisse. Allez. Donc, il faut suivre le chat. Le chat de Wedge. Je pense qu'il va nous amener. Allez. Qu'est-ce que tu veux ? Allez. Alors, qu'est-ce que tu fous, le chat ? On peut pas ? Eh ! On arrive tout de suite. Alors, surtout, reste tout tué. Allez. Ça sent la chenara à plein nez, ça. Alors. Wedge ! Wedge ! Il est où ? Je l'ai pas vu. C'est vraiment pas le moment. Il est là. Il est là. Ah ! 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 Tifar ! Cloud ! Si vous m'entendez, répondez-moi ! Oui ! Ok, alors lorsque vous contrôlez Barrette, il arrive qu'une icône en forme de mire s'affiche à l'écran. Cela ne signifie qu'un obstacle pourrait être détruit proche. Fouillez les alentours pour trouver une marque désignant la cible, à détruire, détruiser l'obstacle, ainsi trouvée avec carré. Ok. 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 Allez. Ça aussi, c'est une installation de la China. Allez. Allez. Par contre, ils m'ont... La carte, elle a disparu. Ok. Non, c'est bon. Par contre... Je n'avais pas vu. Je pouvais... Voilà. Me soigner, me reposer. Voilà. Moi, ça nous fait reprendre un peu des forces. Allez, c'est parti, on continue. Alors... C'est rare. Moi, ce qui est bien, ce qui sort. Ils ne sont pas très puissants. C'est bien avec Baret, on peut attaquer à distance. Ça, c'est plutôt cool. Il est pas mal de m'apparaître, franchement, c'est agréable de le contrôler. Allez, ça c'est bon. On continue. Il me dit à gauche. Ok. Ok, ok. Allez. Ok, nickel. Allez, hop, on continue. Quand est-ce qu'ils ont eu le temps de construire tout ça, ces salauds ? Allez. Croce des charges. Ok. Ouais, c'est pour ça qu'il faut vraiment que j'améliore l'arme à barrette parce que je pense qu'il y aura moins de faire beaucoup plus de dégâts. On va faire ça. Et on va faire ça. Ok. Ok. On va faire ça. Ok. Ok. Allez, on va faire des charges. Vous voyez, je fais pas énormément de dégâts. Donc il faudra vraiment que je l'améliore. Transcendance. Ouh, on intéresse ça. Allez, hop, bim. Ça dégage. Allez, hop, ça dégage. Allez. On continue d'annoncer. Je le ferai en off après cet épisode. Parce que c'est vrai que là, c'est un peu... Euh, je peux aller à gauche. Ok. Ouais, ça c'est... C'est pas très puissant. Ok. Et voilà, c'est plié. Euh... Ok. Je te raterai pas. Ok. Ah, le petit coffre. Le petit coffre sympa. Ok. Allez, on continue. Allez. Allez. Allez, on se décharge. Ok, nickel. J'entends des bruits chelous. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Mais j'entends des bruits chelous. Allez. On continue, on continue. On continue, on continue. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Pas de coffre ? Oh, j'entends un espèce de gros monstre. À mon avis... Mais à mon avis... Il va y avoir quelque chose. Allez. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là ? Je peux aussi détruire. On est pas où, il faut que je passe, par contre. Ah, on sait pas où c'est qu'il faut aller. C'est cool, ça. C'est plutôt cool. Bon, allez. On va prendre le petit coffre. Un rat de coup de soignard. Ok. Ok, ok. Allez, on continue par là. Je préfère quand on va défiler la retombe. Il mange tout. Oh, l'enfure. Quel enfure. Allez. Ok. Voilà. Ça, c'est réglé. Ou c'est réglé, comme tu veux. Comme tu veux, mon petit barrette. Allez. Non. Ok. 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 Bon, après, niveau ski, the barrette, c'est pas trop ça. Mais bon. Mais bon. Ok, je peux le détruire, ça. Non, c'est bon. Ok. Allez, hop. On va passer et grimper. Ah, ben ça. Ça, c'est sûr. Bon. Par contre, ce qu'on va faire, les gars, on va s'arrêter là. Donc, avec Barrette. On contrôle Barrette. J'espère qu'on va pouvoir retrouver Cloud. Ou pas Iris. Plutôt Tifa et Wedge. Ça serait cool. Donc, voilà. Donc, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures avec Barrette dans Final Fantasy VII Remake. Allez, peace tout le monde. 1, 2, 3. 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8. 6, 8, 9, 9, 9, 10, 11. 6, 9, 11.